Ozan est au resto avec sa femme. Il discute à propos de l'appel que Niaan a passé. Ozan dit que ça doit être quelque chose de très important. Ozan propose à Zineb d'aller en escapade en vacances et celle-ci lui dit d'attendre d'abord quand elle aura sa place à la maison. Ils partent ensuite. Il reçoit l'appel de sa mère qui lui demande s'il sait si son père viendra et elle lui demande de ne pas être en retard. Ozan lui dit qu'il ne sait pas et qu'ils arrivent lui et Zineb. Kemal et Niaan sont de retour du commissariat. Au cours de leur discussion, Kemal lui dit qu'ils doivent retrouver la personne qui les aide et que cette personne est peut-être leur alliée s'il est l'ennemi de Mir. Et cette personne a tous les désavantages de Mir entre ses mains. Après avoir fini la déclaration, de plainte, ils partent maintenant annoncer la nouvelle à la famille. Galip dit à son fils que c'est clair qu'ils essaient de jouer avec lui et de ne pas tomber dans ce piège puis rester loin de Kemal Swider. Mir lui dit qu'il a le test qui prouve sa fraternité avec Tufan et il ne restera pas loin de Kemal car il va le tuer. Son père lui dit que ce n'est pas comme ça qu'il pourra tenir Niaan et qu'il a quelques idées sur Kemal mais ce n'est pas le bon moment. Son fils lui dit de se contenter de trouver le chanteur et qu'il va s'occuper du reste loin. Ce service là lui suffit. Alors qu'il partait à sa voiture, il reçoit un appel et on lui dit que Niaan et Kemal ont porté plainte contre lui. Son père lui demande s'ils ont déposé les images et Mir lui non car ils doivent convaincre Ozan. D'abord est qu'ils ont juste déposé une plainte contre lui pour les avoir menacés. Après leur discussion, Mir part. Vildan arrive à la maison et trouve des policiers qui sont après Ozan. L'officier lui dit qu'il ne peut rien lui dire de la situation. Elle appelle Ondé et lui passe la nouvelle. Celui-ci lui dit qu'il est en route. Ozan et Zinep arrivent en taxi et viennent trouver la police à leur porte. Ozan se sent menacé et Zinep lui demande s'il a pris ses médicaments. Ozan demande à sa mère le problème et l'officier vient dire qu'il doit les accompagner pour déposer sa déclaration car ils ont été informés de la disparition d'un étranger. Ozan commence à paniquer et sa mère lui dit de se calmer car ça doit être un malentendu. Zinep demande ce qui se passe. Ozan leur dit qu'il ne peut pas venir. Son père vient ensuite et demande ce qui se passe et on lui dit que son fils est demandé au poste. Vildan fait le rapport et on décomprend. Pris par la peur de se rendre au commissariat, Ozan s'effondre à terre et Zinep dit qu'il n'a pas pris ses médicaments ce matin. Vildan appelle les urgences. L'officier dit à son collègue de faire le rapport et dit qu'il sera envoyé à l'hôpital. Mir est dans sa voiture. Nihan reçoit un appel et on lui passe la nouvelle. Elle dit à Kmal par attention que la police est venue prendre son frère et ce dernier a eu une crise. Il l'amène à l'hôpital. Ils sont tous là-bas et Nihan demande ce qui est arrivé. Sa mère lui dit qu'elle ne sait pas mais elle est sûre qu'ils ont dû réchauffer les choses. Elle parle de Nihan et Kmal. Zinep dit à son frère qu'elle a peur et qu'elle ne sait pas ce qui se passe. Ils sont tous à la patience ensuite. On déamène sa fille et lui demande ce qu'elle voulait leur dire aujourd'hui et est-ce que cela a quelque chose à avoir avec ce qui est arrivé. Elle lui dit qu'elle doit parler à Ozan d'abord et par la suite ils seront. Le docteur vient leur dit qu'il n'y a rien de grave et que, c'est une crise d'anxiété car il n'a pas pris ses médicaments. L'officier dit qu'il doit prendre sa déclaration mais le docteur dit que c'est un proche qui doit le voir d'abord. Nihan entre. Kmal dit à Ondé que Nihan leur expliquera le moment venu après qu'on délui ait demandé ce qui se passe. Zinep veut des explications car elle est la femme d'Ozan mais son beau-père la mène en bateau en disant qu'ils ne savent rien non plus. Nihan est en train de discuter avec son frère qui a très peur car il est sûr qu'ils vont lui poser des questions sur la nuit du 11 octobre. Nihan lui dit de se calmer et qu'elle est que Malon les vidéos de cette nuit c'est pourquoi tout ceci est arrivé. Ozan se met en colère parce qu'ils se sont mêlés de sa vie. Elle lui dit qu'il peut tout dire à la police car il est innocent et que la fille n'est pas morte car tout était le plan de Myr. Mais Ozan lui dit que cette fille est bien morte. Par la suite, il lui dit qu'il n'ira toutes les accusations et que Myr le protégera. Il dit qu'il ne pourra pas supporter cette interrogation et encore moins le fait de perdre Zinep et qu'elle a fait tout ça à cause de Kmal. Dès que celui-ci est venu, tout s'est écroulé. Au cours de leur discussion, les officiers entrent. Ils demandent à Nihan de sortir. Elle sort et dit à Kmal qu'ils doivent partir mais Myr arrive et demande ce qui se passe. Nihan lui dit qu'elle voit ce qu'il essaie de faire mais cette fois il ne pourra pas l'arrêter. Kmal lui propose d'aller parler de ça ailleurs. Ils partent tous les deux. Les officiers posent les questions à Ozan et celui-ci n'y tout. Ils réfutent toutes les accusations. Myr et Kmal sont en discussion. Au cours de celle-ci, Myr lui dit que Nihan ne laissera jamais son frère aller en prison et que Mal n'a aucune preuve contre lui. Kmal lui dit qu'il utilise Ozan pour atteindre Nihan mais il va s'occuper de chercher son frère et l'envoyer devant ses yeux juste pour qu'il laisse en paix, Zinep, Tariq, et Ozan. Là ils verront ce qu'il fera et s'il sera capable de gérer tout ça. Kmal part après la discussion. Les officiers posent des questions aux parents mais ceux-ci écartent la vérité et racontent des balivernes. Après le départ des officiers, on dédie à sa femme que c'est clair que Myr leur donne une leçon mais dès que Zinep sort de la chambre d'Ozan, ils changent de discussion. Zinep dit à Nihan qu'elle va découvrir ce qui se trame ici car personne ne veut lui parler. Nihan part avec Kmal et lui dit qu'Ozan ne fait pas confiance aux preuves qu'ils ont. Kmal lui dit qu'ils ne doivent pas régler ça avec Ozan mais Myr. Nihan reçoit l'appel de celui-ci. Au cours de celle-ci les deux se font des menaces. Kmal appelle Zaire et lui dit qu'ils doivent prendre Tufan car, celui-ci cache quelque chose. Il lui donne les directives à prendre. Après l'appel, il part avec Nihan. Tufan reçoit un appel et dit que Myr a appris qu'il est son soi-disant frère et qu'il va venir vers lui. Mais est-ce qu'il essaie de le tuer et l'appelant lui dire de lui faire confiance ? Ondé met en garde Myr en disant que s'il essaie de faire quoi que ce soit à Nihan, il le tuera. Myr reçoit un appel et dit à Ondé qu'il espère qu'il va regretter de l'avoir fait peur maintenant. Et il part. Il dit à l'harceleur de lui envoyer le flingue que Zozan a tenu peu importe le prix. Kmal est à la maison avec Nihan et Leila. Ils discutent de la situation. Leila dit qu'elle a peur que Myr réplique. Kmal dit qu'il sera toujours aux côtés de Nihan. Myr dit à Tariq qu'il pourra prendre la place. De Tufan mais avant, il doit lui ramener Nihan. Tariq part chez Kemal après leur discussion. Nihan appelle Efsan pour prendre des nouvelles de son frère. Après l'appel, ils discutent entre eux et Tariq vient frapper à la porte. Kmal lui demande ce qu'il veut en l'appelant mon frère. Tariq lui dit qu'il n'est pas son frère et qu'il est venu chercher Nihan. Celle-ci lui dit qu'elle ne va nulle. Par. Par la suite, il se bagarre entre lui et Kmal. Kmal lui met un point et Tariq se trouve à terre. Il se lève et pointe son arme sur Kemal et dit à Nihan de le suivre. Tariq incapable de tirer sur Kemal, Myr vient par la suite et lui dit d'aller au travail. Il se dispute avec Kemal et Nihan lui remet sa bague dans la main. Leila lui dit que c'est terminé. Myr dit à Nihan qu'elle reviendra et elle réplique en disant qu'elle reviendra oui mais pour prendre ses affaires et divorcer. Elle part ensuite. Après avoir discuté avec Kemal, Myr appelle et dit d'appeler l'équipe de production et qu'ils tourneront un film avec une fin malheureuse. Leila dit à Kemal qu'elle a très peur car Myr est un psychopathe. Kemal lui dit le contraire et qu'il ne laissera pas cet espoir qui vient, de s'allumer disparaître. Tariq et son homme partent chercher Tufan et lui disent que Myr veut le voir. Zéhir a réussi à entrer chez Tufan. Il appelle Kemal et celui-ci lui dit de fouiller dans tous les recoins de la maison et aussi dans son ordinateur et les mailles. Car ils doivent trouver celui avec qui Tufan négocie. Zéhir se met au travail. Ozan est à la maison. Les parents cachent toujours. La vérité à Zinep. Celle-ci s'énerve et sort. On dédite que Zinep sait qu'il y a un secret et Ozan dit qu'elle ne doit jamais le savoir. Mais Zinep est derrière la porte et écoute leur conversation. Elle part tomber sur Myr qui discute avec Efzan et s'arrête pour les écouter. Après le départ de Myr, elle part discuter avec Efzan en essayant de lui faire croire qu'elle connaît tous les secrets de cette maison et qu'elle peut lui raconter ce qu'elle sait sans avoir peur. Mais Efzan se joue très maligne en disant qu'elle ne connaît aucun secret et part. C'est la fin de l'épisode 77. Merci d'avoir regardé la vidéo et surtout n'oubliez pas de vous abonner.